Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernier numéro d'Azure News & Updates pour évoquer les nouveautés et mises à jour Azure parues au cours de la semaine 22 qui s'étale du 23 au 29 mai. Alors cette vidéo sera essentiellement consacrée au Microsoft Build qui a eu lieu entre le 24 et le 26 mai 2022. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud et fondateur de la société Grouna. Notre équipe vous accompagne dans le développement d'applications web mais aussi et surtout dans tout ce qui concerne l'écosystème Azure. Alors cette vidéo va s'articuler autour des 4 sujets que sont les News, les Updates en GA, les Updates en Preview et les Updates en Développement. Je vous conseille de vous asseoir parce que nous avons un sérieux programme. Alors commençons tout de suite avec les News. « Scale your cloud native apps and accelerate app modernization with Azure, the best cloud for your apps. » Alors là c'est un petit biais qui vous rappelle que Azure est un bon endroit pour héberger vos charges de travail. On fait un tour d'un certain nombre de services comme Azure Container Apps qui est annoncé en GA justement cette semaine, « AKS, du Cosmos DB, de l'Azure Arc pour faire du multi-cloud ou de l'hybride ». Donc on va vous démontrer, enfin cet article vous démontre l'étendue du possible sur Azure. C'est un petit biais de propagande pour l'utilisation d'Azure pourrait-on dire. Alors dans ce biais, Microsoft évoque les différentes solutions mises à disposition pour les développeurs afin de leur démontrer qu'il est plutôt simple de développer, de tester et de pousser ses applications dans le cloud, notamment avec la solution Microsoft Developer Tools. Voilà, donc vous avez un petit peu du contenu sur ce sujet-là. Et n'hésitez pas à aller sur le site developer.microsoft.com dans lequel vous allez retrouver également pas mal de support sur le sujet. Continuons. Introducing the Microsoft Intelligent Data Platform. Alors Microsoft dévoile aujourd'hui la Microsoft Intelligent Data Platform qui intègre tout ce qui tourne autour de la donnée. Donc on parle des bases de données, de l'analytique, de la gouvernance. Évidemment, on va évoquer tous les services qui tournent autour de ces sujets. On a évidemment Azure Synapse, on a du SQL, du Cosmos DB, du MySQL. Évidemment, tout cela peut être piloté via le Microsoft Purview qui est là pour gérer la gouvernance des données. Sans oublier les sujets machine learning et intelligence artificielle qui vont continuer de croître dans les prochaines années. Ensuite, Meta selects Azure as a strategy cloud provider to advance AI innovation and deepen PyTorch collaboration. Alors, on apprend ici que Meta, qui est l'ancien nom de la société Facebook, donc je ne parle pas du réseau social, mais vraiment de l'entreprise, a choisi Azure pour accélérer sa recherche et son développement autour de l'intelligence artificielle. En plus de cela, Meta et Microsoft ont également convenu d'étendre l'utilisation de PyTorch sur l'écosystème Azure. Alors, pour rappel, PyTorch, c'est une bibliothèque logicielle Python, open source d'apprentissage machine qui s'appuie sur Torch pour effectuer des calculs sensoriels nécessaires, notamment pour l'apprentissage profond ou deep learning pour les anglophones. Et enfin, la dernière news, donc du changement à prévoir concernant le service IoT Hub, parce qu'il y a des changements d'infrastructures côté Azure qui vont entraîner des changements d'adressage IP. Donc, pour éviter ce type de désagrément, privilégiez les FQDN ou encore mieux, les services tags qui sont mis à jour automatiquement par Microsoft. Et cela vaut évidemment pour l'ensemble des services. Enchaînons avec les annonces en GA. Alors, la première, General Availability, Azure Backup Supports, Backup of Right Accelerator Enabled Discs. Alors, les disques avec l'option Right Accelerator Enabled Discs, qui sont notamment utilisés pour les types de VM série M sur du stockage premium, sont désormais pris en charge par Azure Backup. Alors, perso, je ne connaissais pas cette option qui permet de réduire les latences d'entrée-sortie des écritures sur du disque premium. Alors, Microsoft Purview Data Estate Insight fait son apparition pour certains profils spécifiques, ce qui va leur permettre rapidement d'avoir un œil sur le parc des données et pouvoir corriger des éventuelles anomalies comme la classification ou l'étiquetage des données. Ensuite, Generally Available Stream Analytics Query Development Improvements. Alors, l'équipe produit apporte quelques améliorations au portail Stream Analytics pour un démarrage plus simple du service, enfin, je veux dire, pour débuter sur Stream Analytics. Et vous avez également des améliorations concernant la gestion qui est un peu plus simplifiée en entrée et en sortie. Generally Available Increased Size of Stream Analytics Jobs and Cluster Alors, toujours sur Stream Analytics, qui voit sa limite de streaming unique, donc les SU passées de 192 à 396. Pour rappel, les Streaming Units, ou unités de streaming en français, représentent simplement les ressources de calcul qui sont allouées pour exécuter un travail Stream Analytics. Donc, plus le nombre d'unités de streaming est élevé, plus il y a de ressources de CPU ou de mémoire allouées pour votre travail. Ensuite, Generally Available Dynamic IP Allocation and Enhanced Subnets Support in AKS. Donc, Azure Container Networking Interface, ou CNI, qui permet l'allocation dynamique d'adresses IP, est désormais disponible sur AKS. Voilà, donc AKS qui continue de grandir. Generally Available Custom Node Configuration on AKS. Donc, il est maintenant possible de configurer vos nodes ou d'ajuster les paramètres de votre OS, afin que ceux-ci puissent encore mieux répondre à vos charges de travail, surtout si celles-ci nécessitent un peu de customisation, ce qui est parfois le cas. Generally Available AKS Cluster Extensions. Donc, AKS offre une nouvelle fonctionnalité, à savoir Cluster Extensions, qui comme son nom l'indique, vous permet d'installer des extensions pour enrichir vos clusters AKS, avec de nouvelles intégrations, comme avec Dapper, Azure Machine Learning ou GitOps. Draft 2, an open source project for developers building apps on Kubernetes. Alors, Draft V2, alors Draft c'est déjà un projet open source pour builder des applications sur AKS. Ok ? Donc, ce que vous propose Draft V2, cette fois-ci, c'est de prendre une application non conteneurisée, et d'en générer les différents fichiers, comme les Dockerfile, les Manifest, les Shards, Helm, ou de personnaliser la configuration. Bref, ça promet. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais je trouve ça vraiment top. Donc, s'il est capable de faire ce qu'ils annoncent, c'est vraiment cool. Parce que ça devrait simplifier la conteneurisation d'applications monolithiques existantes. Ensuite, Generally Available Subnet Per Node Pool. Ici, on parle d'une info plutôt cool, qui est de pouvoir utiliser différents subnets par pool directement dans AKS. Cela peut permettre d'accroître l'adressage du cluster sans avoir besoin de grosses manipulations. Cela comporte évidemment quelques limitations, comme le fait que les subnets doivent faire partie du même VNet. Mais il y a évidemment d'autres limitations, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la doc. Ensuite, CIS Benchmark for Linux Containers. Le Center for Internet Security, ou CIS, a mis à disposition une base de référence pour Ubuntu, ce qui vous permet de valider l'état de conformité tagué CIS pour vos nœuds Ubuntu dans AKS. Alors, pour info, le CIS, en fait, c'est une entité à but non lucratif, dont la mission consiste à identifier, développer, valider, promouvoir et soutenir les solutions recommandées pour la cyberdéfense. Donc, si vous travaillez dans le domaine de la cyberdéfense, normalement, vous devriez connaître le CIS. Ensuite, Generally Available Alias Minor Version Support in AKS. Donc, il n'est désormais plus nécessaire de définir la version mineure lorsque vous déployez un cluster AKS. La seule chose à garder en compte, c'est que lorsque vous allez déployer, par défaut, vous allez avoir la dernière version mineure qui sera automatiquement installée. Continuons, Generally Available Azure Container Apps. Donc, enfin, Azure Container Apps passe en GA. Il devrait énormément simplifier la vie des équipes qui souhaitent un service Kubernetes complètement managé. L'une des grosses différences entre AKS et ACA, donc Azure Container Apps, c'est que ce dernier ne fournit pas d'accès direct aux API Kubernetes sous-jacentes. Ce qui, d'un côté, ne permet pas certaines personnalisations, mais d'un autre côté, ça simplifie grandement la gestion des ressources. Donc, ça, c'est un service qu'on devrait voir régulièrement dans les annonces. Donc, Microsoft propose une landing zone pour Azure Arc-enabled Kubernetes. Pensez, évidemment, pour la gestion du cloud hybride et multicloud. L'idée est de fournir clé en main, une solution prête à l'emploi, et bien sûr, rien ne vous empêche de la personnaliser afin qu'elle réponde au mieux à votre contexte. Continuons, Generally Available Azure Stack HCI Single Node. Alors, bon, vous connaissez sans doute le service Azure Stack HCI, qui est la solution hyper-convergée de Microsoft. Aujourd'hui, l'équipe annonce Azure Stack HCI Single Node, qui est en fait une offre qu'on pourrait qualifier de light, car elle nécessite moins de ressources. Donc, elle est parfaite pour les entreprises qui ont des cas d'usage différents et pour lesquelles il peut être compliqué d'envisager la version complexe d'Azure Stack HCI. Cette solution est parfaite pour les clients qui ont des contraintes d'espace pour le stockage ou qui n'ont pas forcément besoin de résilience, comme les gros sites e-commerce. C'est évidemment aussi moins onéreux, mais surtout, si vous en avez besoin, vous pouvez la faire évoluer jusqu'à 16 nœuds, ce qui est plutôt sympa pour débuter dans l'offre hyper-convergée, mine de rien. Continuons, Generally Available Azure Communication Services Sample App Builder Alors, créer un exemple d'application en quelques minutes et sans codage, c'est désormais possible avec Azure Communication Services Sample App Builder. Et tout cela peut être intégré avec Microsoft Teams. C'est ça qui est cool. Ensuite, Generally Available App Service Announcements Alors, des meilleures performances si vous déployez du WordPress sur des apps services Linux, avec la prise en charge de Blob Storage qui améliore les temps de réponse, il y a également des améliorations au niveau de la mise en cache et de la compression des images. On a également l'intégration OVNET. Donc, vous n'avez plus qu'à benchmarker pour voir si c'est aussi bien que ce qui est annoncé. En tout cas, est-ce que vous percevez des améliorations par rapport à la précédente version ? Generally Available Azure Functions Kafka Trigger Support Alors, la nouvelle extension Kafka débarque sur Azure Functions pour interagir en direct au message avec les topics Kafka. Attention, cette extension n'est dispo qu'avec le plan Premium. Donc, comme toujours, regardez la doc avant de vous lancer. Generally Available Updated Extensions Defaults for New Azure Functions Projects Alors, pour tous les nouveaux projets Azure Functions, toutes les extensions que vous utiliserez seront automatiquement, et quelle que soit la stack que vous allez utiliser, en version 3. Comme ça, c'est un réglé. Au moins, il n'y a plus de soucis. General Availability GraphQL Pass-Through Support in Azure API Management Donc là, on parlait de cette info en preview il y a encore quelques semaines. Elle passe aujourd'hui en GA. Les API GraphQL sont désormais supportées dans Azure API Management, et c'est plutôt cool car c'est une techno assez utilisée de nos jours. Continuons. General Availability App Service Landing Zone Accelerator Donc, on en parlait tout à l'heure pour Azure Arc Enabled Kubernetes. C'est maintenant les App Services qui vont bénéficier de la mise à disposition de la Landing Zone. Bon, même si pour moi, ce n'est pas lié à un service, mais plutôt une vision globale en fonction de ce que vous souhaitez faire avec Azure. Voilà. La Landing Zone va dépendre, en fait, de votre contexte à vous, et de ce que vous projetez de faire dans les semaines, mois et années à venir. Generally Available Dynamic Concurrency in Azure Functions Donc, du nouveau dans la gestion des triggers sous Azure Functions avec la fonctionnalité Dynamic Concurrency qui devrait simplifier le déclenchement des actions qui ont tendance à s'exécuter simultanément. Voilà. Pour le coup, c'est vraiment un bon point. À voir comment cela fonctionne et si c'est vraiment efficace pour de vrais cas d'usage. Generally Available Azure Communication Services Mobile UI Library Donc, une librairie pour les applications mobiles pour Azure Communication Services devrait vous aider à gagner du temps. Elle supporte aujourd'hui 13 langages et offre moult fonctionnalités. Generally Available Azure Machine Learning Managed Endpoints and Command Line Interface V2 Alors, nouveautés au sein de Azure Machine Learning qui propose plusieurs nouveautés comme la gestion des VM en tant que endpoints mais aussi faire des déploiements blue-green facilement un peu comme vous pourriez le faire avec des web apps mais aussi la gestion de vos ressources via CLI. Generally Available Azure Cognitive Services for Language Donc, l'équipe produit a bien bossé car on dénombre pas moins de 15 nouvelles features pour le mois de mai pour le service Azure Cognitive Services for Language avec entre autres la gestion de la classification de textes personnalisés la compréhension du langage conversationnel donc allez voir la doc pour plus d'infos et voir si vous pourriez en utiliser certaines. General Availability Azure Cosmos DB Python SDK Async I.O. Support Du nouveau avec le SDK Python Async I.O. Support dans Azure Cosmos DB qui permet d'exécuter des tâches en simultané au lieu de les réaliser les unes à la suite des autres donc si vous permet de gagner du temps. Generally Available Ledger in Azure SQL Database Alors, comme dans le monde de la crypto-monnaie une fonctionnalité Ledger débarque sur SQL Database afin de garantir que votre ou vos bases de données n'ont pas été falsifiées. Le Ledger fournit des garanties d'intégrité des données chiffrées tout en maintenant la puissance, la flexibilité et le niveau de performance de la base de données SQL Donc, on s'écure davantage et sans impacter les performances. Moi j'aime bien. General Availability Azure Database for MySQL Flexible Server Business Critical Service Tiers Alors, ici on renomme simplement le service Azure Database for MySQL Flexible Server Memory Optimized en service Azure Database for MySQL Flexible Server Business Critical Voilà. Je dirais tout ça pour ça. General Available Azure Database for MySQL Flexible Server AET V-Core Business Critical Justement, on en parlait juste avant. Apparition dans le nouveau service Azure Database for MySQL Flexible Server Business Critical d'un nouveau tiers avec 80 V-Core et j'avais vu, c'est ça, 50 GB de mémoire idéal pour des charges de travail avec des besoins élevés en termes de performance transactionnelle ou pour les applications d'analytique. Continuons. Generally Available DCSv3 and DCDSv3 Series Virtual Machines Donc, on a de nouvelles séries de VM qui débarquent avec notamment un processeur Intel Xeon Scalable 8370C de 3ème génération. Attention tout de même car cette nouvelle série ne supporte pas le hyper-threading donc jetez un œil aux limitations avant de vous lancer. Generally Available Azure EBS V5 now available in 30 additional regions donc les séries de VM EBS V5 et EBD SV5 débarquent dans 13 nouvelles régions dont la France centrale. Elle propose jusqu'à 120 000 IOPS 4000 Mb de débit par seconde 512 Go de mémoire et des disques SSD pouvant aller jusqu'à 2400 Giga ou 2 Tera 4. Pour ceux qui souhaitent miner, ça devrait faire le job. Et enfin la dernière General Availability Enhanced IPv6 Functionality for Multivalue Profiles in Azure Traffic Manager Donc vous connaissez le mode de distribution multivalue dans Azure Traffic Manager qui permet de définir des IP en tant que endpoints. et bien cette nouvelle fonctionnalité va vous permettre de définir une valeur en tant que minimum child endpoint pour chaque type d'IP que cela soit de l'IPv4 ou de l'IPv6. Voilà. Nous en avons terminé avec les annonces en GIA. Je reprends un peu mon souffle et nous allons pouvoir débuter avec les previews. La première, Public Preview Azure Digital Twins 3D Scenes Studio. Donc du nouveau dans Azure Digital Twins qui permet d'ajouter des scènes 3D. Bon pour être honnête et comme je n'utilise pas ce service je ne sais pas ce que cela apporte en terme de plus-value. Ce que je peux vous rappeler en revanche c'est que Azure Digital Twins est un service qui vous permet de créer des graphes basés sur des transpositions d'espaces dans lesquelles sont déployés des objets IoT. Ces espaces peuvent être des bâtiments, des usines, des stades voire des villes entières qu'on pourrait appeler des smart cities. Ensuite, Public Preview Azure Cognitive Services Updates. Deux nouveautés dans Azure Cognitive Services. La première, Azure OpenAI Service qui donne accès à de nouveaux modèles d'OpenAI qui devraient simplifier certaines phases de raisonnement. Et la seconde, Azure Cognitive Services for Language qui permet de résumer des documents et des conversations. Ça c'est cool ça. Public Preview Stream Analytics No Code Editor. Créer des pipelines Stream Analytics va devenir un jeu d'enfant. L'équipe produit apporte la fonctionnalité Stream Analytics No Code Editor pour créer des pipelines simplement via des glisses et des placés. Ce qui permet à ceux qui ne maîtrisent pas forcément cette phase de pouvoir tout de même s'initier au service. Évidemment, tous les scénarii ne sont pas pris en charge mais c'est un bon début en tout cas. Continuons. Public Preview Autoscale Stream Analytics Jobs. Donc la mise à l'échelle automatique pour les jobs Stream Analytics fait son apparition en se basant sur des métriques de performance ou sur des périodes. C'est un peu le même système qu'on retrouve sur les services plans, l'autoscaling des services plans, sur lesquels on peut se baser soit sur des métriques, soit sur des périodes de temps. Ensuite, Public Preview Azure Synapse Link for SQL. Donc encore une fonctionnalité qui va faciliter la vie des utilisateurs de Azure Synapse avec la fonctionnalité Azure Synapse Link for SQL qui va permettre de copier en temps réel les données hébergées sur SQL database ou sur des serveurs SQL sans avoir besoin de créer de nouveaux pipelines de type ETL ou ELT. Voilà encore, on parlait tout à l'heure de Data Intelligent Platform, ça en fait partie. Public Preview Azure Disk CSI Driver V2 in AKS. Donc une autre info intéressante avec l'option Replica Mount sur les disques Azure qui va vous permettre de répliquer vos disques qui pourront être utilisés sur de nouveaux pods si ceux-ci viennent à devenir indisponibles. Donc cela débarque dans le service Azure Disk Container Storage Interface et c'est AKS qui en bénéficie. Public Preview KEDA Addon for AKS. Connaissez-vous KEDA sur les environnements Kubernetes ? KEDA c'est un service d'autoscaling basé sur le nombre d'événements à traiter au sein de votre cluster. Et bien sachez qu'il débarque sur AKS en preview pour commencer. Ensuite Public Preview ARM64 Agent Node Support in AKS. Donc les architectures ARM64 sont maintenant supportées sur AKS. C'est une nouvelle que j'apprends également moi aussi. Public Preview Windows Server 2022 host support in AKS. Donc toujours sur AKS. Le dernier Windows Server 2022 est lui aussi pris en charge sur AKS. Donc bientôt vous allez pouvoir envisager d'effectuer des migrations de vos workloads Windows Server 2019 vers Windows Server 2022. Public Preview Draft Extension for Azure Kubernetes Services AKS. Alors on parlait tout à l'heure de l'arrivée de Draft V2 en GA sur AKS. Et bien c'est loufoque mais là on a la version 1 de Draft qui débarque en preview sur AKS toujours. Donc c'est étrange mais c'est comme cela. Public Preview Web Application Routing add-on for Azure Kubernetes Services. Alors une nouvelle fonctionnalité arrive sur AKS à savoir le Web Application Routing qui intègre un Egress Controller proposé par Nginx. En fait c'est un outil qui fait office de reverse proxy mais aussi de routage de trafic, de gestion de certificats et de DNS au sein de votre cluster AKS. Continuons. Public Preview Durable Function Support for Managed Identity for Azure Storage. Donc les fonctions durables supportent désormais les MSI ou Managed System Identity. Alors pour le moment, seulement pour la partie Azure Storage, cela devrait s'ouvrir au prochain service Azure dans les prochaines semaines. Public Preview Nginx for Azure. Donc quand on lit un tel titre, on se dit qu'il n'y a pas grand chose de nouveau. Mais en fait on parle ici d'une solution pour la gestion du trafic en frontal de vos services Azure. Cette solution est rendue possible suite à la collaboration de Microsoft et de F5 qui est derrière Nginx. Vous pouvez déployer le service directement depuis la Marketplace Azure. Donc n'hésitez pas à la tester et nous donner vos feedbacks. Ensuite Public Preview Synthetic GraphQL. On parlait tout à l'heure de l'arrivée de GraphQL sur Appim. Découvrez maintenant Synthetic GraphQL qui permet de créer simplement des API GraphQL à partir de vos API REST ou SOAP. Là aussi je suis curieux de voir si cela fonctionne aussi facilement que cela. Public Preview Azure Functions .NET Framework support in the isolated worker model. Donc vous utilisez les fonctions en mode isolé, en plan isolé. Et bien sachez que celle-ci supporte désormais le framework .NET. Ça pour une nouvelle, c'est une bonne nouvelle me diriez-vous. Ensuite Public Preview Call Matrix Tool for Azure Communication Services. Donc encore du nouveau pour Azure Communication Services avec l'outil Call Matrix Tool qui permet d'inspecter, monitorer et débuguer le service si vous en avez besoin. Public Preview Azure Communication Services e-mail. Donc toujours sur Azure Communication Services avec la possibilité d'ajouter des notifications e-mail à votre application. Ce qui est plutôt sympa. Ça supporte plusieurs scénarii comme les notifications d'inscription à votre application ou pour la réinitialisation de mot de passe. Et il y en a encore plein d'autres. Donc n'hésitez pas à jeter un oeil si cela vous intéresse. Public Preview Azure Communication Services APIs in US Government Cloud. Donc les API Azure Communication Services débarque sur la région US Government Cloud. Ensuite Public Preview App Service New Migration Capabilities Microsoft continue à investir afin de vous aider dans la migration de vos applications vers Azure. De nouvelles fonctionnalités débarquent pour justement vous aider à porter vos applications sur Azure App Services ou AKS avec par exemple la découverte et l'assessment des applications ASP.NET ou TOM4 afin de voir si elles peuvent être migrées et si oui sur quel type de service. Ça peut être de l'App Service en mode conteneur ou non ou directement sur de l'AKS. Public Preview App Service Cloud Remote Procedure Call Support. Donc si vous hébergez vos Google Remote Procedure Call Support ou GRPC pour les puristes et bien c'est désormais possible sur Azure. Et plus particulièrement au niveau des App Service. Donc pour le fun, lisez le blog dans lequel Stéphane Chaco s'amuse à faire un test. Public Preview App Service Environment V3 Migration Feature in Additional Regions. Alors App Service Environnement V3 Migration. Alors App Service Environnement V3 débarque sur de nombreuses nouvelles régions comme France Centrale ou Ouest Europe qui sont pas mal utilisées par les clients qui sont en France. Donc si vous avez un ASE en V2 vous pouvez déjà tester la migration en V3 et voir ce que cela donne comme ça le jour où ça passe en GA vous pourrez vous lancer. Ensuite Public Preview Durable Function Support for Isolated .NET Worker Process. Donc on parlait tout à l'heure du ASP.NET mais sachez que .NET est aussi supporté sur les fonctions durables. Public Preview JavaScript and Python Support in Azure SQL Bindings. Alors Azure SQL s'offre de nouveaux SQL Bindings pour Azure Functions à savoir pour les frameworks JavaScript et Python. Cela vous permet d'utiliser les fonctions en entrée ou en sortie de services comme Azure SQL. Public Preview Azure Cosmos DB API for MongoDB Data Plane Airback. Donc un nouveau rôle Airback fait son apparition ce qui va vous permettre de gérer plus finement l'accès aux données hébergées sur Cosmos DB avec les API MongoDB. Continuons. Public Preview Enhanced Elasticity Features for Azure Cosmos DB De nouvelles fonctionnalités débarquent sur Cosmos DB comme la capacité du conteneur serverless qui passe de 50 Go à 1 Tera. Oui oui ça fait x20 effectivement. Ou encore la possibilité de redistribuer la capacité de débit entre les partitions pour de meilleures performances. Et ça c'est vachement bien. Mais pas que. Alors je vous invite à découvrir l'ensemble des nouvelles fonctionnalités. Public Preview New Modern Capabilities for Azure SQL Database Donc SQL Database n'est pas en reste non plus avec une meilleure gestion des fichiers JSON. Surtout pour les langages Python, JavaScript ou C Sharp. A vous de tester et vous verrez si la réduction du time to market comme ils le vendent est bien au rendez-vous. Public Preview Azure Machine Learning Updates Alors Azure Machine Learning lui aussi reçoit des nouveautés comme le dashboard Azure Machine Learning Non plus voilà je dis des bêtises ici. Donc le dashboard Azure Machine Learning Responsible AI. On a également le SDK Python V2 ou bien RStudio qui est un environnement de développement gratuit libre et multi-plateforme pour R. R c'est un langage de programmation utilisé pour le traitement de données et l'analyse statistique. Public Preview Azure Applied AI Services Announcements Donc même chose pour Azure Applied AI Services qui améliore la gestion des bots via Azure Bot Services mais aussi Azure Form Recognizer qui prend en charge de nouveaux scénarios ou bien Azure Metric Advisors qui vous permet de détecter de nouvelles anomalies. Public Preview AI OPS Powered Intelligent View in Application Maps Donc Azure Monitor intègre une nouvelle vue qui s'appelle Intelligent View qui est en fait une cartographie qui permet d'identifier les défaillances sur différents composants de votre application afin de prendre des mesures correctives si nécessaire. Donc ça se présente un peu comme la vue qu'on a sur Application Insight mais vous pourrez effectivement détecter des anomalies. Public Preview Container Log V2 Schema in Azure Monitor Container Insight Donc meilleure gestion des logs dans Azure Monitor pour les conteneurs à savoir Container Log V2 qui permettrait de simplifier les requêtes custaux qui seraient en plus plus performantes mais aussi qui générerait des logs moins volumineux. Donc c'est toujours bon à prendre. Public Preview manage your log analytics tables in the Azure Portal Alors là ça mise à disposition d'une nouvelle vue dans Azure Log Analytics permettant de gérer les données metadata des ressources et d'en modifier certaines propriétés comme par exemple les rétentions. Public Preview Azure Monitor Application Insight JavaScript Web Snippet Auto Injection for Node.js donc du nouveau dans Application Insight avec la notion de JavaScript Web Snippet Auto Injection qui permet d'intégrer ces applications Node.js plus facilement dans Application Insight et donc ça vous permet d'y retrouver plein d'informations intéressantes comme les performances de l'application ou des données relatives au parcours des utilisateurs au sein de votre application. Public Preview Microsoft Purview Data Policy for SQL DevOps Roles Alors il est désormais possible de gérer des accès Microsoft Purview pour des Roles DevOps depuis la fonctionnalité Data Policy. Public Preview Automate Scheduled Emails of your Saved Cost Views via API Donc il est désormais possible via Azure Cost Management de planifier l'envoi de mail avec l'API Scheduled Actions pour être informé en cas d'évolution des coûts. Donc je n'ai pas regardé spécifiquement est-ce que c'est en fonction d'une évolution sur le mois dernier ou un certain pourcentage sur les quelques derniers jours. Je regarderai ça par la suite par curiosité. On en a fini avec les annonces en preview. Passons à la seule annonce en développement Dynatrass for Azure Donc d'ici peu vous pourrez déployer depuis la Marketplace Azure la solution Dynatrass for Azure pour gérer les performances de vos applications hébergées dans Azure et pas seulement d'ailleurs. Donc Dynatrass c'est un APM Application Performance Monitor comme Application Insight mais là c'est vraiment un pur player du domaine. Voilà nous avons enfin fini. Alors une vidéo à quasi 40 minutes c'est assez rare. En tout cas merci de nous avoir suivi. Si nos contenus vous intéressent n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page LinkedIn. En attendant nous vous souhaitons une excellente journée. Prenez soin de vous et évidemment si vous en avez besoin regardez cette vidéo en plusieurs fois parce que c'est vrai qu'une demi-heure c'est quand même massif. En tout cas moi je vous dis à très vite. Merci.